salut bienvenue dans cette vidéo de vlog donc c'est la deuxième vidéo du nom j'ai déjà tourné une première vidéo donc je vous mettrai un lien dans la description une petite fiche donc c'est quelque chose qui s'articule autour de mon quotidien de couteau lier bush crafter youtubeurs randonneurs donc on va voir un petit peu tout ce qui concerne ça lors de mes journées à l'exception de ma vie privée donc voilà on se retrouve ce matin dans l'atelier alors cette matinée a démarré sur les chapeaux de roue avec une bonne heure de sport au réveil pour se mettre en jambes et bien commencer à la journée ensuite amener les enfants à l'école puis là je viens de faire il n'y a pas longtemps la publication sur la page facebook pro donc voilà pour penser à faire un petit peu entretenir on va dire les réseaux pour partager mon travail et du coup là on va commencer par la suite du travail qu'on a vu dans le premier blog donc qui avait fini au sommet de la montagne en faisant du tir à l'arc donc là je vais détourer quelques lames alors pour le détourage je vais utiliser mon backstand ici et donc il ya des bras interchangeables donc ça c'est une chose que je fais un nombre incalculable de fois dans la journée changer ici donc c'est vrai que c'est pratique donc là je viens simplement enlever le bras et choisi parmi les autres que j'ai ici donc là je vais utiliser celui ci la petite roue ici pour pouvoir passer au niveau du manche je commence toujours par le creux du manche donc je vais me servir ici de cette roue ensuite le backstand il a entraîné par la bande donc ça ici j'ai du 120 donc ce que je vais faire c'est que je vais changer et mettre du 40 voilà comment ça se passe j'enlève ici ma bande je choisis une autre avec le brin approprié je viens la replacer là ensuite je baisse normalement je suis pas dans ce sens mais bon pour la caméra ça vient bloquer et ensuite là c'est prêt à retourner donc c'est quelque chose qui se fait quand même assez rapidement et tant mieux parce que on vient très très souvent changer le bras du backstand et ensuite je vais l'allumer pour un petit peu ajuster le réglage mais on va voir ça tout de suite voilà pour ça je viens démarrer le bac ici et ensuite avec cette molette on peut venir ajuster voir si c'est bien dans l'axe ou pas comme on peut le voir ici là je vais venir le mettre au milieu voilà au niveau réglage c'est tout ce qu'on a à faire au niveau des bras là j'ai été bidouillé un petit support dans lequel je vais mettre les différents accessoires différents trous voilà au niveau du bac après on peut choisir la vitesse et une fois que c'est lancé si j'ai pas besoin de cette partie je vais rabattre là le capot donc le capot c'est pas mal au final je l'avais pas au départ puis je l'ai rajouté tout simplement parce qu'elle en fait on a la bande qui tourne comme ça et les étincelles qui viennent et qui nous tombent vraiment sur le visage du coup avec ça on va dire que c'est un protégé plus agréable donc je vais m'équiper avec le fameux masque de protection un peu tout pourri qu'on a vu dans la première vidéo de vlog j'ai pas encore changé et puis c'est parti je commence ici par détourer au niveau du manche avec la petite roue qu'on a vu précédemment donc je vais faire le détourage des trois manches et ensuite je changerai pour faire le reste en tant que je vous en ai parlé lors de la première vidéo de vlog pour moi un des gros inconvénients de ce travail ça va être au niveau des accessoires à portée pour sa sécurité donc notamment au niveau du masque respiratoire puis du fait que je porte des lunettes du coup ça c'est un peu l'inconvénient donc il ya des couteaux que je forge des couteaux que je travaille en enlèvement de matière et dès qu'on est sur le backstand donc quand on fait des couteaux pour enlèvement de matière c'est un peu notre outil principal on va dire eh ben c'est sans arrêt le masque et les lunettes et tout ça donc ça c'est un des côtés un des aspects on va dire les plus contraignants et sinon toujours dans le backstand c'est le seul le seul outil la seule machine outil que j'ai qui est professionnelle de qualité professionnelle sinon tout le reste c'est un petit peu de l'outillage ben soit d'entrée de gamme ou alors beaucoup moins on va dire haut de gamme perfectionnée ou professionnelle du coup que le bac mais bon c'était mon on va dire mon gros investissement et bon pour l'instant il m'a jamais fait défaut du coup je m'en sers à tous les jours depuis 2016 il tourne au taquet pour l'instant à pas de soucis et en souci j'avais eu ici la plaque qui s'était déformé donc la plaque de base du coup j'avais fini par souder une plaque par dessus ici et bon depuis ça a pu trop bouger avant j'utilisais un guide pour faire les émoutures du coup je pense que je devais appuyer plus ou moins à des endroits du coup ça faisait un creux et maintenant je fais les émoutures à main levée du coup ça doit au moins appuyer ou je sais pas quoi il n'y a pas eu de souci et j'ai rallongé aussi cette plaque quand on verra juste après quand je ferai le reste du détourage sur l'occitan ici et le modèle de ce couteau j'ai le backstand là qui ne permet pas de passer on peut voir que la courbe n'est pas adaptée du coup quand ça arrive ben je vais simplement le faire avec la lime ça commence à être pas mal je continue ça avant de repasser sur le bac pour faire l'extérieur voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le support ici pour le backstand en fait normalement il n'y a que cette plaque ici qui vient jusque là et en fait du coup je sais pas si on va trop voir mais en fait c'est un peu déséquilibré on a plus de matière d'un côté que de l'autre du coup à l'époque où j'utilisais mon guide ça me posait un souci parce que je pouvais pas aller jusqu'au bout des grandes lames du coup j'avais fini par souder ce petit bateau par dessus et du coup je trouve que c'est pas plus mal et ça fait une plus grande surface pour venir poser les choses dessus voilà donc là on a toute cette surface ici donc ça a jamais bougé depuis donc c'est plutôt pas mal j'avais fait quelques petits points de soudure ici pour que je puisse éventuellement un jour l'enlever puis en fait j'ai trouvé ça bien du coup je l'ai glissé comme ça et toujours en ce qui concerne bricolage des soudures donc je suis venu me faire ça donc ça va me permettre d'appuyer en fait lorsque je viens tenir le couteau ici au milieu comme ça donc là avec ma main gauche je viens de tenir le manche et avec la main droite je vais pouvoir venir pousser ici donc pas trop fort mais ça me permet d'appuyer donc d'une part je viens pas pousser avec les doigts parce que ça arrive des fois que hop on glisse on se touche sur la bande ou l'acier est vraiment chaud et en plus moi j'utilise pour ça des bandes qui sont plutôt usées en fait je garde des bandes un peu plus un peu plus pour faire les émoutures du coup je viens là ça me permet de pousser comme ça donc je vais la poignée dans ce sens là je peux tenir là ou là peu importe généralement un peu comme ça et je viens pousser ici et là en ratant l'acier ici je vais avoir mon appui donc c'est très rare que ça va me déraper puis si jamais ça arrive bon c'est pas grave c'est bien toucher l'acier ici donc là je vais détourer mes là pour ceux qui ont vu dans le blog numéro un mon casque dans lequel j'écoute de la musique et ben marcher plus et ben il se remet à marcher je sais pas pourquoi et par exemple regardez donc là je viens comme ça et à l'intérieur je peux écouter écouter la compil des moments disney 2023 que je vous encourage à regarder voilà ce que ça donne une fois détouré donc là je suis vraiment au ras du motif donc là j'ai la forme finale à ce stade là il me reste à faire les options s'il y en a donc guillochage le grip pouce ce genre de choses percer le manche faire les moutures encore pas mal de boulot mais disons que dans la forme finale voilà je suis je colle au projet quoi donc voilà c'est la partie qu'on appelle donc le détourage tant qu'on est au niveau du backstand comme on l'a vu donc on va retrouver le seau ici qui est en dessous et en fait ce seau il va avoir plusieurs utilités donc la première c'est qu'en fait les étincelles qui descendent ici vont tomber directement dans le seau donc dans l'eau ici et l'eau qui est d'ailleurs de la neige que j'avais mis et qui a fondu et du coup ça limite ben d'avoir de la poussière dues aux étincelles tout ça des petits morceaux d'acier quoi qui se balade par terre donc ça va tomber directement dedans et on va pouvoir retrouver d'ailleurs tout au fond de la crasse accumulée j'essaie de vous montrer ça voilà regardez ça donc tout ça en fait c'est tout ce que ce qui ne sera pas mais en l'air donc on va pas respirer déjà quand ce sera un peu en forme de nuages de poussière et ça sécurise un petit peu au niveau de l'atelier puisque ça évite qu'ils aient des étincelles qui tombent partout et la deuxième utilité c'est qu'en fait on va avoir le couteau quand on vient le travailler donc par exemple lors du détourage lors de l'émouturage tout ça tout ça ça va chauffer très fortement donc en fait on va avoir quelque chose que tout simplement si on ne refroidit pas on va plus pouvoir le tenir dans la main donc pour travailler et en fait ce qui se passe c'est que très souvent donc là juste en dessous hop je viens tremper après je peux continuer le travail c'est un peu chaud hop je viens tremper je continue le travail donc ça c'est très pratique pour ça d'avoir le saut le gros inconvénient donc comme on l'a vu dans le la première vidéo de blog il fait très froid dans l'atelier et du coup en fait avec le backstand et beaucoup d'autres machines on va pas travailler avec des gants puisque en fait tout simplement niveau sécurité c'est pas top parce que le gant peut se prendre dans l'outil dans la machine outil plutôt et entraîner notre main donc par exemple là je suis là et là il ya un petit bout de gant qui dépasse hop ça me prend la main donc en fait c'est déconseillé de travailler avec des gants et du coup ben on va avoir la main nue comme ça et la main trempée puisqu'on vient tremper le couteau et on ressort tremper le couteau on ressort donc on va finir par avoir les doigts trempés donc même si on trempe juste le bout de la lame pour refroidir ce genre de choses il ya de l'eau un petit peu qui est qui se retrouve un peu ici bon bref on finit toujours avec les mains mouillées et donc les mains vraiment glacées donc pour ça c'est vraiment pas très agréable pour travailler donc il arrive que je mette un tout petit chauffage d'appoint vraiment un petit diamètre je sais pas trop je regarderai mais 25 cm peut-être qui souffle un peu d'air chaud et en fait ça va pas chauffer tout l'atelier bien sûr en fait des fois je vais juste placer les mains devant pendant quelques minutes ou alors j'ai un petit un petit chauffage électrique aussi pareil un peu dans la même idée que j'allume de temps en temps pour réchauffer les mains quand il fait vraiment très très froid et sinon d'une manière générale je chauffe pas l'atelier et pour vous donner un ordre d'idée j'avais filmé une vidéo lors d'un hiver où en fait il y avait des étincelles qui tombait en émouturant puis je me disais c'est bizarre c'est pas comme d'habitude il se passe un truc qui est inhabituel au niveau des étincelles je regardais pas le seau mais je voyais quelque chose qui se passait du coup j'ai regardé et en fait il y avait de la glace sur toute la surface et donc j'ai cassé la glace et au final je me suis retrouvé avec 7 cm de glace à l'intérieur de mon seau donc voilà pour vous donner un ordre d'idée de la fraîcheur hivernale du coin et donc du froid qu'on peut ressentir au niveau des doigts en travaillant il m'arrive souvent de vous dire ma page pro qu'on peut retrouver les couteaux sur la page pro et c'est en fait la page pro c'est juste il faut taper julien tex coutelier sur facebook et autrement on peut retrouver aussi mes productions sur instagram ici avec julien tex julien tex coutelier sinon pour les personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux qui n'ont pas envie eh bien vous pouvez quand même me joindre à l'aide du mail qu'on voit ici donc julien tex coutelier arroba zoteloup.fr donc que vous soyez sur les réseaux ou pas ben il n'y a pas de raison vous pouvez quand même me joindre par un des moyens donc qu'on voit ici dans la page youtube mais si vous êtes en train de visionner la vidéo c'est que vous la connaissez du coup là j'ai ma petite liste des options donc le couteau est détouré il est prêt à accueillir les options donc les options c'est tout ce qui va pas être basique donc là le couteau par exemple il suffirait que je fasse une émouture et des trous pour placer le manche et ensuite je le trempe je fais l'affûtage tout ça et donc ça serait un couteau sans option les options ça va être tout ce qui a par exemple un guillochage ou un gris de pouce ce genre de choses là et du coup sur l'occitan que j'ai ici donc là j'ai ma liste donc ça sera un double bois donc avec un manche qui aura deux bois donc un érable cyclomore et un noyer noir donc ça c'est pas mal parce que ça fait un joli contraste le noyer noir c'est plutôt marron marron foncé et l'érable cyclomore c'est très très clair presque blanc quoi du coup ça fait un joli contraste ensuite on aura un gris de pouce un guillochage intégral donc on va voir ça ensemble après donc le guillochage que j'effectue avec la lime donc ça fait un joli motif un peu typé liane dessus c'est joli ensuite on aura des rivets mosaïques donc les rivets mosaïques c'est des rivets que je fais moi même donc des rivets maison donc on verra peut-être à l'occasion pour voir la fabrication des rivets que je fais et ensuite on aura des intercalaires rouges entre l'acier ici et le bois donc un petit couteau l'occitan là qui a beaucoup d'options donc pas mal de choses à réaliser dessus donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être commencer par percer la plate semelle sur tous les couteaux donc sur les trois qui sont en cours donc percer la plate semelle c'est quelque chose que je faisais parfois après les moutures et finalement parce que c'était c'est possible qu'on rate les moutures qu'on fasse quelque chose qui n'est pas propre ce genre de choses là donc ça m'arrivait un petit peu au départ faire des moutures donc j'ai quelques couteaux je vais vous faire voir qu'ils sont que je considérais un peu comme raté du coup j'ai mis un peu de côté et du coup percer la plate semelle même si c'est pas grand chose c'est quand même du temps donc en fait je préférais percer la plate semelle après comme ça si j'aurais pas entre guillemets perdu du temps à percer si le couteau n'était pas bien réalisé mais maintenant il n'y a plus de souci donc du coup ça m'arrive maintenant de percer plus souvent la plate semelle au départ comme ça ça me fait une bonne base et ensuite je peux travailler sur mes options voilà c'est dont je vous parlais ça c'est mon tiroir dans lequel je viens placer le travail en cours par exemple là si j'ai des options à faire au lieu que ça traîne partout je les place ici et j'ai quelques mèches ici de perceuse et aussi ce que je considère comme considéré comme ceux qui sont restés donc là en fait ils sont en cours si un jour je veux retravailler dessus ou je veux récupérer l'acier pour le forger ou que ce soit donc c'est pas quelque chose qui est perdu mais qui est posé ici par exemple j'avais fait un couteau trop petit donc je m'étais trompé dans les dimensions donc je l'avais recommencé donc là c'est quelque chose qui est encore exploitable par exemple sur celui-ci j'avais fait une petite erreur sur les moutures donc je l'avais posé ici mais c'est pareil il suffirait que je rattrape une mouture ce genre de choses quoi il y a des petits détails des petits trucs des fois un peu à la noix mais comme là par exemple une mouture que j'avais raté d'un côté il suffirait que je la reprenne en mouture plate totale ici ou des petites erreurs des fois de un petit centimètre quelques millimètres des choses des petits détails qui me plaisaient pas ou je sais plus exactement là par exemple c'est peut-être un guillochage qui m'a pas plu ce genre de choses là donc voilà pour le petit tiroir et comme je vous le disais c'est pas perdu c'est juste que ça correspondait pas exactement au dessin que j'avais fait et en parlant de dessin donc toujours dans l'histoire de tiroir on va voir notre tiroir en dessous ici j'ai tous les patrons donc ce sont des couteaux que je dessine moi même et sauf si une personne par exemple à un dessin précis qui veut que je réalise comme c'était le cas par exemple avec yann de la tribu des bois qui à qui j'ai fait le tribal donc le dessin n'est pas de moi ici mais de yann donc voilà sinon ce sont tous mes patrons ici bon il ya de quoi faire et à tous les modèles donc ça c'est tous les couteaux que j'ai réalisé et si jamais une personne veut un couteau qui n'est pas dans mon catalogue parce que du coup tous les couteaux sont sont réalisables dans mon catalogue et bien à ce moment là on peut voir pour faire un dessin ensemble mais il ya tellement de modèles que généralement ça tombe sur un sur quelque chose qui correspond donc ça par exemple c'est le servi donc le service est un couteau que que je me suis fait avec eux que j'ai forgé en plate semelle avec un manche en bois de serre donc je m'étais fait un petit dessin j'avais trouvé ça sympa donc en fait je les forger celui ci un peu au feeling et ensuite comme j'aimais bien j'ai gardé la forme que j'ai redessiné finalement que j'ai fait le contour pour pouvoir la reproduire éventuellement par enlèvement de matière je vais vous montrer à quoi il ya de ça voilà le servi donc le servi en fait c'est parce que servir en patois ici ça veut dire le cerf du coup je vous l'avais montré dans une autre vidéo mais c'est un étui ici que j'avais réalisé donc coller de bovin un tannage végétal comme d'habitude et là c'est une pièce de serpent d'eau donc c'est du vrai serpent d'eau ici et ensuite on a le tressage en lassé cuir que j'ai réalisé à la main et ensuite j'avais mis une petite pièce de bois de serre ici pour le rappel donc c'est un couteau que je porte au cou en bivouac et ensuite voilà à quoi il ressemble donc voilà le couteau en plate semelle avec le bois de serre donc le bois de serre qui a sa forme naturelle ici que j'ai gardé je trouve que la prise en main pour ma main était vraiment pas mal avec un acier qui a été forgé donc comme je vous le disais je travaille par l'aliment de matière ou en forge donc là c'est tout forgé en xc 75 et du coup j'ai trouvé la forme sympa parce qu'en fait comme je vous le disais je suis arrivé complètement au feeling au fur et à mesure de la forge je me suis dit que ça avait l'air pas mal et une fois que j'avais fini la forme je suis venu quand il n'y avait pas encore les plaquettes faire le contour pour retrouver ici mon dessin donc je peux le proposer maintenant aussi par enlèvement de matière pour avoir exactement la même forme donc voilà comment naissent les couteaux avec tout ça voilà et ensuite là j'ai gardé des petits bouts de manche donc soit qu'il y avait par exemple un trou qui n'était pas au bon endroit ou quoi que ce soit ou alors des fois les plaquettes sont trop épaisses du coup je viens de scier pour enlever un peu d'épaisseur et du coup je garde mes modèles ici comme ça ça me permet d'avoir de quoi tracer mes formes ici donc je viens ensuite placer le le bout de bois ici par exemple sur le texte tac et ça me permet de tracer directement plutôt que aller faire mes motifs mes dessins avec mes petits pistolets comme on appelle voilà au lieu de venir ici qu'aller faire le dessin hop j'ai déjà mon patron avec le bois ah ça c'est une chose qui fait partie des raisons pour lesquelles j'adore ce métier c'est qu'en fait je vais avoir beaucoup beaucoup de de matières différentes à travailler donc moi je suis un peu un touche à tout et j'aime bien ça m'intéresse ça m'intrigue je suis curieux d'essayer des choses et sur différents matériaux ce genre de choses et en fait moi j'adore dessiner j'adore le bois j'adore les couteaux donc en fait tous réunis un peu dans le même monde ici et en même temps tout un rapport ici avec les couteaux puisque ce sont des couteaux qui sont polyvalents donc ils peuvent servir un peu à n'importe quoi mais c'est des couteaux qui sont quand même accès rien que par le look aussi mais aussi par leur solidité etc pour vivre leur vie dans la forêt donc en fait au final entre mes petites balades mes randonnées mes sorties en forêt le travail quotidien dans l'atelier sur des couteaux de ce type en fait je tourne toujours dans cet univers en fait je sors jamais de cet univers c'est très rare et du coup c'est c'est mon monde quoi la forêt le bushcraft le bivouac et comme je vous le disais dans le premier vlog quand je travaille ici je suis tout seul je pense à je prévois un petit peu pour les prochaines sorties là par exemple en ce moment on communique pas mal avec yvan pour organiser le bivouac qui va avoir lieu ce week-end que vous aurez sûrement déjà vu parce que je pense que cette vidéo sortira après mais voilà après les outils sur le mur qui sont également mes outils de de forêt quoi du coup je suis en permanence dans cette jolie bulle de forêt de nature de montagne c'est mon quotidien je vais préparer là pour venir percer mon pas de semaine et du coup toujours en rapport avec les bivouac là ben des moments comme ça où je peux penser en même temps autre chose je suis en train de de voir pour faire les paroles du moment disney donc le moment disney c'est le petit moment musical qu'il ya dans les bivouac et des fonds me demande pourquoi je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait je me dis moi quand je regardais disney il se met tout le temps à chanter et en fait je suis là et je me dis oh putain il va encore chanter c'est con et en fait je me dis que ça doit faire la même chose pour vous qui regardez les bivouac et du coup j'ai appelé ça le moment disney voilà pour la petite histoire et du coup là j'ai proposé la l'air voilà la chanson à yvan et ça nous plaît bien à tous les deux du coup je vais commencer les paroles et ça arrive qu'on fasse les paroles directement sur le tas c'est arrivé très 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 souvent mais moi j'aime les faire à l'avance comme ça comme je joue en même temps de la guitare ou du ukulélé j'ai pas besoin de de lire les paroles en même temps c'est je me sens beaucoup plus plus libre de le connaître les paroles à l'avance donc voilà pendant que je suis dans l'atelier j'ai déjà la tête dans la forêt tant qu'on est dans les dessins et les patrons j'ai quelque chose que j'ai encore jamais révélé voilà mon petit patron pour le tasca en deux clous donc en fait le tasca c'est le nom de mon couteau pliant puisque tasca veut dire poche en patois et du coup c'est un couteau de poche donc là j'ai fait déjà le patron du couteau que voilà à peu près à quoi ça devrait ressembler donc ça ferait un truc un peu comme ça avec un pliant deux clous donc j'ai déjà fait un tasca le tout premier tasca mon couteau pliant que je vous ai encore jamais présenté que j'ai mis ici dans sa petite pochette en cuir donc là c'est une lame que j'ai forgé donc complètement pareil au feeling avec un pied monté un système pied monté qui permet d'ouvrir avec une main ici et de sécuriser l'intérieur donc voilà à quoi il ressemble ça c'est mon tout premier tasca et en fait c'est un couteau que j'utilise donc je m'en sers etc mais je voulais encore jamais présenter parce que j'ai pas le temps pour l'instant de partir dans les projets annexes donc sur par exemple ces couteaux pliants ici mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant peut-être de proposer donc là c'est un deux clous aussi donc en fait deux clous c'est tout simplement parce qu'il y a deux clous donc ici un qui vient serveur de butée et un qui vient servir de pivot et ensuite celui ci a un pied monté donc avec cette partie ici que j'ai forgé en escargot et sinon un deux clous de l'autre côté comme c'est prévu c'est simplement deux clous avec le bout ici qui n'a pas le système de pied monté ici et voilà c'est ça fait partie des projets donc j'ai beaucoup d'idées beaucoup d'envie et encore une fois pas le temps de tout réaliser il faudrait que les journées soient beaucoup 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 plus longue et alors je vais percer un petit peu mes plats de semelle mais avant ça il arrive souvent qu'on doit réaffûter les forêts donc voilà c'est le genre de de petits détails qu'on apprend sur le tas donc moi je le fais directement sur le backstand ici et donc de temps en temps je viens les affûter comme ça ça fonctionne bien je pensais à la perceuse donc j'en suis content mais en fait il y a quelque chose que je trouvais mal fait c'est qu'en fait ici normalement c'est censé s'arrêter ici et être donc posé sur l'établi le problème qui a c'est que ici la limaille qui tombe comme là ou la poussière de bois des copeaux de boîtes ce que vous voulez du coup ça tombe ici et en fait on peut pas déjà le nettoyer premièrement et après il arrive que si on a une petite mèche elle vient de tomber dans le trou ici du coup pour la récupérer c'est la misère du coup j'étais venu faire une petite structure ici avec du fer à béton et des tubes et je vais fixer dedans ce qui fait que c'est surélevé et dessous j'ai coupé dans une boîte en ferraille je me suis fait un petit tiroir ici voilà tout ce qu'on peut retrouver donc un petit peu de bois de la limaille etc donc tout ça ensuite ça me permet de l'enlever ou souvent donc la petite mèche elle vient tomber dedans je la récupère voilà donc bien content de cette perceuse mais pour moi ça c'est quand même un défaut défaut qu'il n'en ait plus un tout grâce à mon système mais de base c'est un petit peu dommage qui soit pas surélevé comme ça bon petite marche ce début d'après midi donc j'essaye de faire du sport tous les jours donc hier par exemple j'ai fait un peu de vtt donc pas forcément des grandes surtout des grandes randonnées à la journée pour une raison de temps mais un entretien un petit peu physique et pour le bien-être aussi donc là quelques kilomètres qui font bien digérer ça fait du bien bon une bonne petite marche de 8 km 270 et de retour dans l'atelier pour continuer le travail allez petite marche du matin donc là c'est une un tracé que je fais souvent j'aime bien parce que je peux partir à pied de chez moi et il y a pas mal de dénivelé tout est relatif mais ça offre quand même du dénivelé c'est pas une balade à plat quoi et du coup là je suis dans la partie assez cool de la forêt qui est pas très pentue ensuite ça vient un peu varié différents types de sol et puis pas mal de montées du coup c'est une balade que j'aime bien faire pour la préparation physique parce qu'en fait ça vient faire taper dans le cardio et ensuite on peut varier sur le rythme savoir si on veut faire remonter ou pas le coeur donc moi je le prends un peu bon dans un sens pour s'aérer l'esprit profiter de la nature mais aussi dans le cadre de la préparation physique pour les randonnées donc on pourrait appeler ça une petite randonnée une randonnée express et moi je les fais pour la préparation physique de la saison à venir de rando et tout simplement en fait dans les buts de santé bien entendu pour se sentir le mieux possible dans la vie de tous les jours mais aussi pour la rando donc pas dans un objectif de performance donc on en parlait souvent avec gestion en discute c'est pas l'objectif de performance pour aller le plus vite possible arriver au sommet en moins de temps possible etc mais c'est un objectif de confort parce qu'en fait au plus on va être préparé au moins entre guillemets on va en chier et au plus on pourra profiter des paysages ce genre de choses donc rendre la randonnée encore plus agréable que ce qu'elle est de base au niveau des terrains variés dans ce moment on a très souvent des terrains boueux après de la caillage ce genre de choses du coup ça c'est super bien pour les chevilles les articulations générales au niveau des chevilles d'avoir des terrains un peu restables comme ça qui vont glisser pour se préparer à randonnée l'idéal c'est de passer des randonnées sur des terrains qu'on pourrait retrouver en montagne bien entendu tout type de préparation sera la bienvenue même si c'est sûr du plat mais c'est vrai que y'a rien de tel pour s'habituer à marcher à montagne et d'avoir des terrains instables avec des pierres qui roulent et ce genre de choses à toujours au niveau préparation moi j'ai une montre avec le cardio dessus en fait je viens très souvent volontairement dans le rouge je vais le plus vite possible ou alors dès qu'il y a une montée qui va être plus difficile j'accélère pour la faire le plus rapidement possible toujours dans cette optique de faire monter le coeur au maximum du coup si on est dans le rouge à ce moment là lorsqu'on sera sur des zones plus tranquilles en marchant un rythme habituel bah ça sera beaucoup plus simple toujours en ce qui concerne la préparation physique pour la randonnée donc je suis un peu de renfort musculaire avec quelques petits poids je mets vraiment pas lourd c'est pas le but de de charger mais un petit peu renforcer et aussi des des cycles respiratoires en comment ça s'appelle en vacuum stomach vacuum voilà pour renforcer les muscles profonds hop petit oiseau héhé ce genre de choses là et je vous avais fait d'ailleurs il ya quelques années une vidéo et aux préparations physiques pour randonner en salle parce qu'en fait avant d'être coutelier j'étais éducateur sportif donc j'ai plusieurs brevets d'état dans un de d'haltérophilie culturisme musculation éducative sportive et d'entretien donc accumez pour ceux qui connaissent donc voilà entre ça et le fait que je commence un peu à vivre et que je connaisse mieux mon corps du coup je fais des choses qui sont adaptées pour les progrès et mon confort et alors se retrouve à côté d'un petit ruisseau voir ça en ce moment ici on a un peu de neige sur les sommets environnant mais rien en bas donc ça c'est le sommet que je vois par la fenêtre de mon bureau où je travaille le cuir mais on verra ça un petit peu plus tard le lever du jour donc tout à l'heure on avait la même chose avec le soleil derrière la montagne ça faisait un ciel très jaune vraiment très marqué avec des nuances un petit peu rosé orangé un peu violée aussi donc magnifique que magnifique spectacle dès le réveil voilà j'ai atteint le point culminant donc là je redescends maintenant tranquillement et toujours dans cette idée de préparation physique dont je parlais tout à l'heure en fait moi il m'arrive souvent de donc là j'en donne par un peu petit randonnée donc j'ai un petit sac oui pas grand chose dedans ouais une petite hachette quand même on sait jamais avec un couteau une gourde en gros et en fait selon les périodes donc quand je sais par un peu que le randovoi que approche en fait je charge volontairement mon sac je mets un gros sac donc en fait j'aurais pas besoin d'avoir aussi gros et je le charge alors ça m'arrive même de mettre des trucs complètement inutiles dedans que j'ai j'aurais absolument pas du tout besoin pour la randonnée en question et tout ça pour avoir un sac plus lourd que celui que j'aurais au randovoi que tout simplement parce que si j'entraîne mon corps avec un imaginons un sac de 15 kg je sais pas 12 15 kg je sais pas et que je vais faire le randovoi qu'avec 9 kg 5 forcément ce sera beaucoup plus simple donc en fait moi je n'hésite pas à m'imposer quoi m'imposer c'est le mot un peu fort parce que c'est volontaire mais à me donner des contraintes supplémentaires dans les sorties je trouve ça bien pour l'ensemble de la forme et aussi ça me permet de quand on va faire des bivouacs en bivouac bushcraft en fait moi généralement je porte ce dont j'ai besoin et peu importe le poids final d'ailleurs c'est rare qu'on pèse les sacs mais bon un sac de bivouac bushcraft déjà ça ça passe allègrement les 10 kg je pense et ensuite c'est arrivé bon après ça c'est un peu plus exceptionnel mais c'est arrivé d'avoir facile des sacs de 20 kg par exemple c'était un peu le cas d'un bivouac on avait fait les tranchées dans la neige à savoir que sur les bivouacs hivernaux et bien en fait tout simplement on va avoir plus de vêtements le sac de couchage j'allais dire plus lourd mais moi je prends toujours le même toute l'année mais sinon par exemple si on se bat sur les derniers bivouacs dans la neige qu'on a fait avec jesse et alexi ou alexi ou jessy pardon en duo et ben j'avais apporté la couverture en laine par exemple ça c'est une chose que je porte que l'hiver et qui pèse lourd quand même par rapport à l'encombrement aussi que ça donne sur le sac c'est lourd et du coup on a plusieurs pulls ce genre de choses là quoi donc en fait moi ça m'est arrivé souvent qu'on me dise que mon sac était lourd que était gros machin dans les commentaires des vidéos et un jour j'avais fait un déballage de ce qu'il y avait dedans et en fait il n'y a pas grand chose au final en fait il n'y a pas grand chose et surtout en hiver un peu des vêtements le sac de couchage le tard que les trucs basiques quoi il n'y a pas de superflu mais quand par exemple on fait des rencontres entre passionnés il peut arriver que l'on se dise tiens j'aimerais bien voir par exemple la kelly kettle donc la kelly kettle c'est un objet dont on peut se passer parce que c'est assez lourd et encombrant en bivouac mais c'est vrai que c'est agréable moi j'aime bien je trouve que c'est chouette déjà c'est un bel objet tout ça et en fait ça arrive quand on me dise bah tiens ce que j'ai tu peux prendre la kelly kettle je vais pas me priver de la prendre je préfère en fait voilà me préparer physiquement un peu tout au long de l'année dans un premier lieu pour ma santé mais ça me permet aussi de pas me poser de questions je dois prendre la kelly kettle bon ma foi c'est pas grave je la je peux la porter quoi voyez ce genre de choses là quoi donc voilà un petit peu pour le type d'exercice que je fais bas plus ou moins quotidiennement finalement là je vais repasser à côté du ruisseau et toujours en ce qui concerne les les thèmes du blog sur mon quotidien qu'on a vu que c'était le quotidien d'artisans côteliers des bush crafters de youtube heures et de randonneurs et en fait c'est possible d'un blog à l'autre il y ait un point qui soit plus appuyé que l'autre par exemple quand je vais rentrer dans la saison on va dire avec des plus grandes randonnées peut-être qu'on en verra des extraits un peu plus souvent etc voilà j'ai je fais la vidéo du blog complètement feeling j'ai pas de trame j'ai pas je sais pas du tout ce que je vais filmer à l'avance ce que je vais dire et c est d'ailleurs c'est le cas de mes vidéos youtube en général donc que ce soit les bivouacs ou les vidéos de deux tests de matos de tuto ce genre de choses en fait je sais juste que je vais aller filmer un peu là je me dis ben je vais filmer la chambre de la suédoise et basta quoi je pars et après tout le reste est au feeling j'ai pas de texte voilà je vais préparer du tout je fais tout sur le tas pour les bivouacs c'est pareil on sait à peu près la zone d'où on va partir ensuite avec qui j'y vais bien sûr et bon comme on l'a vu des fois je peux par le moment dessiner à l'avance sinon ben la bouffe c'est un peu le mystère de celui qui va la faire et voilà rien de spécial et pour les tests de matos en fait ce que je fais c'est que je pèse et je mesure par exemple une hachette disons et puis c'est tout après je pars quoi avec mes mesures des trucs de base et puis elles viennent que pourra ensuite voilà je vais guiocher un couteau ici donc je vais le placer dans les tours et voilà ce que j'utilise donc j'ai pas de d'outils électriques je fais le guiochage avec ces deux limes ici donc voir un petit peu ce que ça donne le guiochage c'est quelque chose d'assez long ici je suis venu mettre un petit bout de scotch au bout tout simplement parce que c'est la zone avec laquelle je vais tenir avec le pouce et selon les limes ici il y en a qui sont moins pointues ou les choses comme ça donc si c'est vraiment très très pointu en général on vient enlever la pointe et bon bah du coup moi je viens caler du scotch pour protéger un petit peu au niveau des doigts voilà sinon ben il suffit d'avoir la pièce bien calée donc là ça bouge pas et du coup j'ai pas d'étau qui permet de tourner dans tous les sens ici et je pourrais le faire sur la partie qu'on a vu ici pour travailler sur les manches mais la prise n'est pas assez puissante à ce niveau là lorsqu'on vient dans ce sens sur la lame donc pour l'instant moi je l'ai fait ici et je viens simplement ben tourner le couteau selon les besoins sur les taux ça fait bien l'essentiel c'est que voilà ça bouge pas du tout du coup le passage vers la lime est bien efficace voilà j'étais en train de guiocher le facteur est passé du coup avec un petit colis donc de soloniac parce qu'en fait j'ai eu un souci donc pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais fait sur la plancha j'avais eu un petit souci en fait la plancha est voilée donc elle est pas du tout droite ça m'a fait ça la première utilisation et lors du dernier bivouac en fait au niveau des câbles j'ai eu un souci donc ça c'est ce qui sert à la suspendre et ça c'est ou cassé ou fondu je sais pas trop du coup je les ai contactés pour faire remonter les soucis et du coup m'ont renvoyé la plancha donc ça tombe bien puisque demain on devrait l'utiliser pendant le bivouac voilà une nouvelle plancha ici voilà donc pour demain c'est Yvan le cuistot qui s'occupe de la bouffe et a priori on devrait partir sur des crêpes donc bah ça tombe bien ça sera arrivé à temps pour ça voilà donc l'ancienne et la nouvelle et voilà quoi c'est censé ressembler au niveau des attaches ici donc on a simplement les trois morceaux entiers comme ici il y en a que deux et un qui est cassé ou fondu donc quand je leur ai fait remonter l'information et ils m'ont dit qu'ils pensaient que c'était un défaut donc que cette plancha avait un défaut d'où la nouvelle bon du coup on se retrouve la veille du bivouac donc avec Yvan donc on s'est on a communiqué pour un peu à préparer tout ça je vais envoyer le mouvement disney ce genre de choses et du coup la veille en général ou alors le jour même mais c'est plutôt la veille en général je prépare le sac donc je prends mon sac à l'intérieur duquel je commence toujours par mettre le sac de couchage et du coup là je vais le compris c'est un petit peu pour que ça rentre au fond et lors du dernier bivouac donc j'ai pas eu froid d'une manière générale il est à peu près moins 5 le bivouac d'avant il faisait à peu près moins 10 j'ai pas eu froid non plus d'une manière générale mais par contre sur les deux bivouac j'avais un peu frais au pied surtout lors de la dernière fois parce qu'en fait j'étais un peu tombé dans l'eau j'avais tout le dos de la veste et le pantalon qui était glacé ça n'avait pas traversé c'était glacé donc j'ai passé une soirée un peu fraîche avec les pieds mouillés et du coup ce que je fais généralement ces derniers temps dans les derniers bivouacs hivernaux je porte mon poncho donc qui est là que je porte pour mettre son main finalement ça fait je les ai pas mis les deux dernières fois et en fait je m'en sers pour le mettre un petit peu au sol pour isoler et ensuite j'ai ma couverture en laine qui est ici que je viens placer par en dessus mais pour ce bivouac j'ai envie d'essayer autre chose parce qu'en fait pour le même encombrement et peut-être même pour plus léger j'ai pas encore pesé j'ai mon vieux mon vieux duvet quoi mon vieux sac de couchage qui est pas en duvet mais en synthétique et en fait en gros c'est mon tout premier sac de couchage ici et celui-là c'est mon plus récent celui-là c'est vraiment moins chaud et celui-là c'est mon plus chaud et en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas prendre la couverture en laine je vais prendre mon vieux duvet quoi mon vieux sac de couchage que je vais je vais mettre dedans et ensuite je vais me glisser dans celui-ci donc là je fais un petit essai bon ça va j'ai largement la place de mettre dans les deux et dans l'idée et ben tout simplement en fait ça va rajouter de l'air et en fait c'est l'air qui est isolant comme par exemple dans les doubles vitrages en fait ce qui isole c'est pas vraiment le vert c'est l'air qui est au milieu donc en fait ça va rajouter de l'air donc dans ce duvet donc en fait le sac de couchage ne tient pas vraiment chaud en fait il apporte pas vraiment de la chaleur c'est nous qui produisons la chaleur et cette chaleur est capturée et enfermée à l'intérieur du sac de couchage qui reste chaud du coup en gros pour simplifier donc je vais faire ça ça va chauffer celui ci et ensuite entre les deux donc celui celui ci et l'autre il y aura aussi une petite couche d'air donc théoriquement ça devrait être pas mal pour passer la nuit au chaud et toujours pour la fraîcheur au niveau des pieds donc là j'ai utilisé plusieurs fois la méthode on vient faire chauffer de l'eau dans sa gourde qu'on place au fond du sac donc ça marche pas mal c'est une bonne technique ça apporte beaucoup de chaleur une petite source de chaleur qu'on a un petit peu très agréable au niveau des pieds ou n'importe où puisqu'on peut la faire naviguer et finalement en rentrant je me suis dit je me suis rappelé que dans les bivouacs qu'on peut voir au début sur la chaîne donc le premier bivouac bushcraft qui date d'il ya plus d'11 ans et en fait j'utilisais des petites chaufferettes donc c'est des chaufferettes qu'on vient en fait on vient ouvrir l'emballage et au contact de l'air ça vient se réchauffer on les colle sur les chaussettes et ensuite on peut laisser comme ça ou mettre notre paire de chaussettes par dessus pour que ça les tienne au milieu et je sais pas pourquoi j'avais fini par ne plus les utiliser alors sûrement parce qu'au départ j'avais un sac donc de couchage qui était vraiment pas chaud et au fur et à mesure en ayant un sac de couchage plus chaud j'avais un petit peu moins besoin de chaleur avec les chaufferettes mais finalement en rentrant du dernier bivouac je me suis dit mais pourquoi j'ai pas utilisé les chaufferettes ça fait un moment donc là il fait plus chaud que la dernière fois mais puis mon système de sac de couchage qui devrait fonctionner mais je vais quand même les prendre et je verrai si je les utilise voilà sinon rien de trop spécial pour préparer les sacs de bivouac comme on l'a vu il ya surtout de quoi s'abriter se protéger du froid ici et des vêtements c'est le plus gros qu'il ya dans les sacs ensuite je prends toujours une bouteille d'eau mais de toute façon généralement nos pieds du ruisseau donc dans on va dire les trois quarts de nos bivouacs on obtient du ruisseau du coup on vient se recharger directement en eau dans le ruisseau et sinon je prépare le matériel dont j'ai besoin donc là je vais par exemple prendre ma pelle ma pelle fétiche que je prends tout le temps la hachette qu'on voit ici celle-ci là ensuite je prends mon couteau le texte et une petite scie donc une scie pliante ou alors une scie fixe que j'ai depuis un moment qui marche pas mal et pour le reste sauf si yvan a envie que je porte un truc particulier comme je vous disais c'est un petit peu en gros ce qu'on va retrouver la bouilloire quelque chose pour faire bouillir l'eau qu'on prend le ruisseau puis pour faire tout ce qui est café et puis thé infusion ce genre de choses là voilà aussi peut-être une des raisons de mon pelage de cacahuètes quand je vais en montagne en forêt je passe les nuits un peu hivernal et tout en haut de la montagne même l'été parce qu'il fait très froid c'est qu'en fait j'ai un tapis de sol depuis longtemps en fait on peut pas faire plus basique c'est vraiment le tout premier prix donc la air value comme on dit doit être de 0 donc c'est un tapis de sol vraiment très fin parce que spécialement ni confortable ni chaud ni quoi que ce soit mais pourtant c'est ce sac à ce tapis de sol que j'utilise depuis toutes ces années donc j'en avais un avant mais c'était le même le même principe sauf qu'il s'était déchiré donc j'avais remplacé par celui-ci bon c'est des tapis de sol qui à l'époque je sais pas combien ça coûte maintenant mais ça faisait peut-être quatre ou cinq euros un truc dans ce style et c'est avec ce tapis de sol que je fais tous mes bivouacs donc hivernaux estivaux en haut des montagnes dans la neige je fais toujours celui là donc c'est vrai que j'ai jamais testé un autre et pour l'instant j'ai pas vraiment ressenti le besoin l'utilité de prendre un autre puisque chaque fois les nuits se passe quand même bien après il y a toujours un petit peu frais par ci par là bon dans l'ensemble ça se passe bien du coup j'ai jamais ressenti vraiment le nécessité on va dire d'en prendre note mais voilà c'est c'est peut-être en partie pour ça que j'ai plus souvent froid ou frais que d'autres personnes comme jesse par exemple qui c'est très rare qu'il est froid et voilà au niveau du matériel comme je le disais au final il est vraiment trop particulier en tout cas pas sur le tapis et ça y est yvan on m'a rejoint salut donc là on est parti dans la vidéo pour le bivouac donc vous aurez déjà vu ou si vous l'avez pas encore vu je vous mettrai la petite fiche et le lien dans la description et voilà on s'est rejoint on est monté tranquillement là on cherche le coin on profite un peu de la vue en attendant et dès qu'on est calé on passera en mode bivouac voilà c'est ça donc c'est ici que va s'achever la vidéo du blog numéro 2 donc vlog comme on l'a vu sur mon quotidien d'artisans couteauliers de youtube heures bush crafter et randonneurs donc c'est sur un petit bivouac donc en mode bushcraft qu'on va se quitter aujourd'hui en attendant le prochain vlog tu veux dire un truc là c'est en mode blog bonjour enchanté yvan je ne recherche pas l'amour je l'ai déjà trouvé voilà du coup si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la commenter la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains vlogs voilà nous on va profiter de ce bon moment en duo merci et à bientôt